C'est-à-dire que, parce qu'on peut avoir acheté des bitcoins au début à 1 000 euros le bitcoin, et puis quelques années après à 4 000 euros, quelques années après à 20 000 euros, et quand on revend, il faut faire un calcul sur la totalité, qu'on rapporte au machin, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est pareil, c'est le même calcul pour les cas de transmission ? Non, quand je donne, je donne, c'est-à-dire qu'on s'en fout complètement de savoir combien je les ai achetés, combien c'est-à-dire ça. Si à un moment donné, on a, mettons, 10 bitcoins, mais qu'on en donne à son enfant que 5, on calcule sur, c'est les premiers bitcoins qui comptent pour la plus-value, ou c'est la moyenne du portefeuille ? Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a des portefeuilles, on est in chaque fois qu'on achète, out chaque fois qu'on sort, donc on aura un in pour tout ce qu'on a acheté, et un out le jour de la donation pour la partie qu'on donne. Par contre, l'enfant, lui, il a un in à la valeur que vous lui avez donné. Mais vous, vous ferez un out sur votre calcul du 150 VHBIS, en disant, j'ai donné tant, donc c'est un out dans mon portefeuille. Ça ne va pas changer intrinsèquement la valeur, puisque vous donnez une partie du portefeuille. Donc en fait, ça ne va en rien changer votre calcul de plus-value, puisque vous abandonnez une partie du portefeuille. Mais ça, je pourrais vous l'expliquer après, à titre perso, dans l'événement, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions techniques ? Parce que c'est ça.